Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir d'être devant la mairie de Sainte-Marie-aux-Chênes et le plus grand plaisir c'est celui d'avoir reçu vos nombreuses questions. Donc j'ai choisi quelques questions parce que certains me connaissent, j'aime l'efficacité et la rapidité, nous allons aborder des points très bientôt. Et donc c'est parti, place aux questions. Première question. Première question, qui êtes-vous ? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Donc je suis Jordan Moureau-la-Ronde, j'habite Sainte-Marie-aux-Chênes depuis finalement très peu, depuis 2014. Je suis arrivé au moment des élections, c'était les élections des anciennes, je ne pouvais pas me présenter puisque j'étais à la mairie de Sainte-de-Montigny-les-Messes en tant que conseiller municipal non siégeant, je tiens à préciser non siégeant parce que voilà, c'était mon poste, l'intitulé de mon poste. Voilà chers amis, donc j'ai eu un grand plaisir d'être conseiller municipal à Montigny-les-Messes et maintenant c'est à Sainte-Marie. Mais voilà, j'en dis pas plus. Prochaine question. Alors la question me demande aussi quel est ton courant de pensée ? Donc pour répondre le plus précisément possible, je dirais que mon courant de pensée c'est... Alors je sais que ça fait un peu bisonneux, vous pouvez bien vous foutre de ma poire, mais je souhaite vraiment que nous vivions heureux et passionnés à vie. Donc pour cela, ça demande un engagement qui est beaucoup plus important que celui qui est actuellement... Qui se fait, disons par exemple, là on prend l'exemple de la mairie. Dans une mairie, donc soit tu n'as qu'une liste, et bon tant mieux pour la liste, voilà, c'est un fait un peu le règne. Je suis contre tout cela. J'aime bien même... J'aime bien qu'il y ait quelqu'un en face de moi avec qui discuter. Pourquoi ? Parce que ça permet d'augmenter la qualité des propositions et la qualité de l'engagement surtout. Parce que sinon, quand il n'y a qu'une liste, c'est voilà dans les élections ou même dans les autres domaines de la vie. Quand tu es seul finalement, tu te reposes un peu sur tes lauriers. Voilà la position que j'ai. Après, mon courant de pensée, donc c'est celui de vivre en paix aussi. Et dans une mairie, c'est vachement compliqué parce que moi, pour ma part, je suis conseiller municipal d'opposition. Bon, je déteste ce mot, opposition. Déjà, ça voudrait te dire que tu devrais aboyer. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Pour gagner plusieurs élections, c'est bien. Pour gagner plusieurs élections, c'est bien. Mais j'ai choisi un chemin. J'avoue que c'est beaucoup plus difficile de gagner ainsi. Mais bon, c'est comme ça. Ça demande d'être le plus honnête avec vous, chers amis. Et voilà. Prochaine question. Alors oui, on me demande aussi quelles sont les erreurs que je fais. Je dirais, il y a une erreur que j'ai faite. Donc en toute transparence, vous voyez, j'aime bien courir en fait. Donc quand je cours, j'aime bien destruir des flyers. Voilà, donc vous êtes discrets. Beaucoup d'entre vous sont très discrets, mais j'ai des retours sur le terrain. Et quelquefois, on a l'impression que personne ne s'intéresse à la politique en France. Alors que si, ça vous intéresse beaucoup. Donc tout ça pour dire, voilà, je reviens sur la question. Quelles sont finalement mes erreurs ? Je vais en citer une. C'est, par exemple, au moment de Noël Nouvel An, j'avais fait un accroche-porte. En disant, voilà, je suis passé, à bientôt. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. On m'a fait des remontées et je reconnais que, par rapport au cambriolage, c'est pas terrible, tu vois. Tu mets des accroche-porte au moment des fêtes. Et voilà, quoi. Si l'accroche-porte, il reste sur la porte, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne n'est pas là. Ensuite, une autre erreur. Vous savez, il y en a eu beaucoup. Des erreurs, je dirais, une non-erreur, en fait. Donc au moment des élections municipales, vous devez choisir les membres de votre équipe. Et donc, forcément, sur X personnes, forcément, tu as une personne ou deux qui pose des problèmes. Moi, j'ai eu le cas avec un monsieur, voilà, j'évite de dénoncer parce que ça met tous les camps dans une mauvaise face, disons. Donc cette personne était très virulente, en tout cas vue comme très virulente. Et donc, elle est partie naturellement, voilà. Bon, bref. Mais voilà, c'est une erreur. Je crois que personne n'est parfait. Je suis le plus imparfait du monde. Voilà, vous pouvez voir toutes les conneries que je fais. Je vais en faire encore beaucoup d'autres. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Après, est-ce qu'il ne faut être qu'imparfait ? Non, il ne faut pas non plus. Sinon, à un moment donné, c'est pas terrible, tu vois. Voilà, donc, autre question, chers amis. Oui, donc, vous me demandez la relation que j'ai avec la mairie. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est bonne. Après, quand je vais aux Réunions, ce qui est rare, je vais prendre une question juste après. Ce qui est rare, je me fais tout petit en général. Et figurez-vous que je n'ai jamais voté contre quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une équipe qui a été élue. Et donc, je considère que, voilà, quand tu es élu, tu as la légitimité. Après, est-ce pour cela que tu dois écraser les autres ? Je ne crois pas. Mais je ne suis pas dans cette position où je suis élu. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas, comment dire, honorer l'opposition. Puisque je suis dans l'opposition. Mais encore une fois, je déteste ce mot. Je dirais construction. Même si on veut te mettre l'étiquette d'opposition, tu vois. Mais c'est valable dans toutes les mairies de France. Quand il y a deux ou trois listes, des fois, franchement, c'est ridicule. J'entends des choses qui se passent dans les mairies. Bon, il n'y a pas que dans les mairies, d'ailleurs. Mais attention, des fois, vous croyez que quand vous voyez la façade d'une mairie, tout est beau, tout est rose, c'est figé. C'est tout calme. Mais quand tu rentres dedans, ce n'est pas la même chose, tu vois. C'est une bagarre humaine. La politique est une bagarre, en fait. Et voilà, donc un bisounours dans ce monde, je sais que c'est particulier. Mais bon, je crois qu'il y a une demande. La preuve, la sympathie que vous m'accordez. Alors, je vais prendre d'autres questions. Je vais éviter de me perdre. A tout de suite. Oui, donc, on me demande si je vais me représenter en 2026 aux élections municipales. Franchement, vous savez, j'ai des projets à moyen et long terme, certes. En toute vérité, est-ce que la mairie fait partie de ce projet ? Je suis honnête, j'ai l'impression que c'est un peu trop petit, un peu trop petit, en fait. Alors, j'entends bien s'occuper des questions de crottes de chiens, des choses banales, c'est bien. Mais je crois que nous pouvons traiter ces sujets en allant plus haut, en fait. On peut, par exemple, réformer, bon, c'est un exemple. On peut aller réformer quelque chose, un système entier. Pour moi, c'est mieux, en fait, de réformer un système entier que de prendre qu'un petit point. Voilà. Alors, je ne suis pas très compréhensible, je sais, mais en gros, il faut voir très grand dans la vie. Il faut se donner les moyens, bien évidemment. Il faut voir le mental pour ça. Personnellement, ça fait depuis l'âge de mes 15 ans que je travaille là-dessus. Je pense que ça s'entend un petit peu. Voilà, il y a le vécu, etc. Tout le monde a des misères, a des bonheurs. Et à la prochaine question ! Alors, quelles sont les avancées que j'ai réussi à obtenir à la mairie ? Vous savez, elles sont très maigres. C'est une catastrophe pour moi. Après, en même temps, voilà, on n'a pas été élu, donc il faut accepter. C'est comme ça. Une avancée, c'est qu'au début, ils mettaient les noms, les prénoms et les noms sur les tables. Alors, c'est très sommaire, c'est trop sommaire. À la mairie, tu as des tables. Bon, pardon de parler comme ça, mais c'est trop simple, en fait. Il faudrait professionnaliser tout cela. Et pouvoir faire respecter aussi les temps d'échange. Voilà, bref, je ne vais pas plus loin là-dessus. En tout cas, les avancées obtenues, par exemple, maintenant, il n'y a plus de prénoms et de noms sur la table. Ce qui fait qu'un jour, alors, on me dit que c'est le hasard. Mais non, ce n'est pas le hasard, vous allez comprendre, vous qui êtes concerné. Jamais de hasard dans la vie. Je me suis retrouvé en face d'une personne qui allait m'interpeller en fin de conseil municipal. Et la mère qui était juste à côté. Bon, bref, voilà. Moi, je trouve ça vertueux. Après, est-ce que c'était un vrai hasard ? J'ai tendance à croire que non. Il n'y a pas de vrai hasard dans la vie. Mais en tout cas, gratitude pour ça, pour ce moment d'échange et de bonheur. Et voilà, pour moi, c'est une petite avancée, certes. Et figurez-vous que j'allais... Alors, dans la façon de voir plus grand, à un moment donné, il faut secouer les habitudes si tu veux que ça change. Sinon, ça ne changera jamais. Par exemple, si la mairie continue à mettre les prénoms et les noms sur les tables, moi, je me serais dit, j'arrache le papier qu'on me donne. Voilà, en voulant dire, c'est fini, ça. Mais ça a été fait avant. Les noms ont été retirés avant. Alors, est-ce que c'est de la flemmardise ? Voilà, en tout cas, c'est dans le bon sens pour ma part. Alors, on me demande les projets que j'ai pour la commune. Donc, vous avez reçu en 2021 trop de documents, j'allais dire, des documents. Trop de documents dans vos boîtes aux lettres. C'est anti-écolo, je sais, mais quand tu dois faire passer une idée et que tu as beaucoup de personnes seniors et des personnes âgées à convaincre. Enfin, à Sainte-Marie-aux-Chênes, la ville vieillit. Bon, certes, il y a un nouveau lotissement qui ramène de la jeunesse, mais on voit que la population vieillit, d'ailleurs, comme l'ensemble de la population française. On va en reparler de cette augmentation du nombre d'habitants. Mais voilà, donc, oui, par rapport à ça, à couper. Je coupe, je coupe, je coupe. Oui, donc, les projets, finalement, je n'arrive à en imposer aucun. Alors, personnellement, je pourrais faire des coups, des coups, comme je sais en faire, à un autre niveau. Je pourrais faire des coups au niveau de la commune, mais bon, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. Je vous tutoie, pardon, parce que vous êtes sur une chaîne YouTube dans laquelle les personnes qui regardent cette chaîne sont appelées les amis. Les amis, c'est une façon de penser, voilà. Donc, oui, au niveau des avancées, on n'en aura pas, en fait, sur 6 ans. Après, voilà, je crois qu'il faut laisser carte blanche à la mairie. Je crois que c'est bien utilisé d'une façon générale. Et, prochaine question. Alors, qu'est-ce que je pense du score réalisé en 2020 ? Donc, le score, c'était 23,13, à peu près, je crois. C'était un peu plus. En fait, ça fait pendant... 23,13, c'est les taxes que je dois en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que, à chaque fois, je mélange. Je m'excuse pour ce mélange. Donc, oui, ce score, il y en a qui pensent que c'est un bon score. D'autres qui pensent que c'est un score de crotte. Moi, je suis plutôt neutre. Alors, pour vous dire la vérité, au moment du dépouillement en 2020, je me suis placé sur le bureau de vote. Vous savez, il y en a trois à Sainte-Marie-aux-Chênes. Il y en a quatre, même, maintenant. Il me semble quatre. Corrigez-moi si je dis des conneries. Je me suis placé sur le bureau de vote où, en gros, toutes les personnes qui sont dans la majorité actuelle habitent. En tout cas, ça représente le plus la majorité actuelle. Et donc, j'ai fait exprès d'aller là parce que, quand ils ont dépouillé les bulletins au début, il y avait 20, je vous jure, 20 à 25 bulletins au nom de mon ami. Voilà, quand je dis mon ami, c'est ma concurrente. Attention, nous ne sommes pas ennemis. Attention à ne pas confondre la concurrence et être ennemi. Pour moi, c'est très vertueux d'avoir une concurrente, une amie en face de moi parce que ça permet d'élever son niveau. Alors, je reviens là-dessus. Donc oui, est-ce que c'est un score de merde ? Non. Si on considère le fait qu'il y avait, devant ma tête, je voyais 25 majorités, 25 claques dans ma tête, tu vois. Je me suis dit, mais on va se prendre une FEC. Mais non, pas du tout. Il y en a qui disent que c'est un score très très bon. Non, il n'est pas très très bon, le score, puisqu'on ne nous sent pas élus. Après, franchement, gratitude à tous ceux qui sont en face de moi, la majorité, tout le monde. Vous savez, j'ai de la gratitude pour beaucoup de choses, même pour des trucs très ridicules. J'ai de la gratitude pour un caillou, pour un sourire, des choses très simples. Donc, finalement, ce score, je le trouve bien. Parce que, franchement, la gratitude que je voudrais donner, c'est qu'en fait, en face de moi, il y avait quand même le fils de l'ancien maire. Je ne cite pas de nom. Il ne faut pas. Voilà. C'est un choix. Fils de l'ancien maire. Il y a un bijoutier très influent. Il y a un boulanger très influent. Après, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là sur la commune depuis, franchement, des décennies et des décennies. Et moi, je suis un petit peu le petit troubellion qui suis arrivé. Et je me suis dit, franchement, si tu regardes par rapport à l'étiquette, tout ça, les fonctions que les personnes ont et l'expérience qu'ils ont dans la commune, on aurait pu se dire que j'aurais pu faire un très, très, très mauvais score et passer un très, très mauvais quart d'heure. Voilà. Après, au moment du dépouillement, voilà, donc mon ami, ma concurrente, vous avez compris, qui disait finalement, attention, ce n'est pas fait. Et franchement, je respecte ce, je respecte cette parole qui a été prononcée dans un moment de stress. Voilà. Finalement, on voit les gens quand les, on voit la vraie nature des gens quand ils sont dans un, quand ils sont dans un contexte difficile. C'est d'ailleurs pour cela que vous regardez sur ma chaîne. Par exemple, j'ai fait un saut en parachute, j'ai fait un saut à l'élastique. Pourquoi ? Parce que ça permet de repousser les limites. Et souvent, alors attention, il y a aussi un élément qui est beaucoup présent à Sainte-Marie-aux-Chaines. On me parle beaucoup des étrangers. Oui, les étrangers, blabli, blabla. En gros, ils sont tous mauvais. Je crois que c'est comme les Français, comme les Allemands, comme les Anglais. Il y a du bon et du moins bon chez tout le monde. Moi le premier, il y a du bien et du moins bien. Voilà. Et voilà, il faut, il faut vivre en communauté et accepter, et accepter tout cela. Pour moi, en tout cas, c'est un plaisir d'être à Sainte-Marie-aux-Chaines. Je trouve que c'est un beau village bien entretenu. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, chers amis. Prochaine question. Alors, prochaine question, on m'a demandé, alors je vais perdre beaucoup de gens, je sais, mais je vais faire très rapide. On m'a demandé qu'est-ce que le nouveau mouvement national ? En fait, j'avais lancé sur un flyer le nouveau mouvement national. En gros, c'est une idée, ce n'est pas un parti. Je crois que vous l'avez cerné. Voilà, la personne qui m'a adressé cette question, qui a été envoyée par une autre personne, comprendra très bien. Autre question ? Alors, combien je suis indemnisé en tant qu'élu ? Sur Sainte-Marie-aux-Chaines, je ne touche aucune indemnité. D'ailleurs, je trouve ça très dommage, parce que la maire touche des indemnités, heureusement pour elle. Les adjoints touchent des indemnités et ensuite les conseils municipaux n'ont rien du tout. Je trouve que la reconnaissance, certes, c'est bien de travailler en bonne intelligence, de se respecter. Mais à un moment donné, tu ne payes pas. Je sais que je vais faire scandale, mais c'est ma façon de voir les choses. Tu ne payes pas tes factures avec des bisous. C'est comme si je disais, j'allais à la mairie et je dis non, non, il n'y a pas d'indemnité. Finalement, quand j'ai une taxe à payer pour la commune ou qui va aller à la commune, je ne la paye pas vu que je ne m'indemnisais pas. Je crois qu'il faut faire attention à ces relations où finalement tout le monde est perdant. En tout cas, certains sont gagnants et d'autres sont perdants. Ça motive ceux qui sont considérés comme perdants à se désengager. Et je le vois dans mon équipe par rapport à ce point. Il n'y a pas que ça. Après, voilà, franchement, chacun est libre de sa pensée. Mais c'est aussi l'argent de nos impôts. C'est une façon de redistribuer. Souvent, on me parle, alors à Sainte-Marie-Auchène, aussi l'idée de l'aspect social. Je trouve que redistribuer les richesses, c'est une très bonne chose aussi. Après, il faut mériter, bien évidemment. Et voilà, chacun se fait son avis. Prochaine question. Alors, vous me posez beaucoup de questions sur des spécificités. Par exemple, des ampoules à changer, etc. Oui, contactez-moi et moi, je peux relancer la mairie. Je ne veux pas relancer, je vais me faire haïr. Je transmets l'information. Je ne peux pas relancer sinon... C'est contre-productif, en fait, tu vois. Parce que certains d'entre vous pensent que, certes, j'ai la légitimité pour interpeller la mairie. Mais finalement, les relancer, ce n'est pas bien vu. Voilà. Donc, c'est pour cela que je ne traiterai pas des questions personnelles sur cette vidéo. Parce que je ne souhaite pas mettre en porte à faux les gens. Je souhaite vraiment qu'il y ait une cohésion. Après, encore une fois, je vois la vie en rose, disons. Je suis un peu particulier, je reconnais. Et je le répète, j'ai beaucoup de défauts. Mais je ne crois pas au conflit, en fait. Je crois que ça emmène toujours à aller vers le bas. Donc, transmettez-moi des informations en toute neutralité que je transmettrai en toute neutralité à la mairie. C'est tout ce que je peux faire, puisque j'ai décidé personnellement de ne plus rester en contact direct avec les personnes. Là où les personnes, je ne vais pas cibler les personnes. Mais voilà, il y a eu des échanges pas très cool. Toujours dans cet aspect majorité-opposition. Ce n'est pas très bon, en fait. Ce n'est pas très simple. En tout cas, je ne peux pas vivre en paix comme ça. Et pour vivre en paix, il faut accepter de lâcher du lest. Et écoutez, si vous voulez des élus qui vous représentent, en tout cas, quand vous parlez de notre groupe, vous savez ce qu'il faut faire au moment des élections. Il ne faut pas attendre et dire la prochaine fois, etc. Voilà. Cela dit, chacun est libre de ses opinions. Voilà. Prochaine question. Pareil, vous me donnez beaucoup d'idées. En fait, ce n'est pas des questions. C'est me mettre en mauvaise position par rapport à la mairie. Déjà que ce n'est pas évident. Tu vois, quand tu te présentes en face d'une équipe. Voilà. Ce n'est pas évident. Disant de... Voilà. Je ne veux pas aboyer et faire waf waf. Vous savez, le petit chien qui aboie. Et finalement, quand tu approches de lui, il se casse. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé beaucoup de questions qui sont négatives, je trouve. Voyez m'en excuser, mais c'est ma façon de faire. Et c'est comme ça que je vis vraiment en libre et en paix. À vivre, voilà. C'est un choix de vie. Après, est-ce que le conflit... On dit un conflit égale deux solutions, c'est vrai. Mais bon, si on peut éviter des conflits, voire ne pas en avoir, tant mieux. Oui. Donc, je reviens sur ce point. Donc, parce que vous avez été très insistants pour que je réponde aux questions difficiles. Disons... En tout cas, que je trouve négatif, péjoratif, ça va... Ça va foutre le bordel, pardon. Il ne faut pas... Il ne faut pas lancer de questions qui vont foutre le feu, tu vois. Alors, on a besoin de paix, en ce moment. Pas qu'en ce moment, tout le temps. Et la paix, c'est comme en Europe, on croyait que c'était acquis, tu vois. Et finalement, ben là, on a la guerre. La guerre qui revient avec la Russie et l'Ukraine. Alors, sur des idées, je ne crois pas que ce soit très intelligent, par exemple, d'imposer une idée au niveau de la commune. Par exemple, je ferai un exemple. Une idée que je voudrais imposer, je sais comment faire. Mais ce n'est pas terrible, tu vois. Au niveau de la commune, je ne veux pas foutre le bordel. Mais par contre, si un jour, on me disait... Si j'avais l'opportunité, sans qu'on me le demande d'ailleurs. Par exemple, sur la guerre Russie-Ukraine, de dire... Ben écoute, Jordan, c'est toi qui es choisi. Ou c'est moi qui me choisis pour y aller. Si j'avais l'occasion d'aller voir Poutine et être dans un bureau. Et je lui dirais... Ben écoute, le premier... Ah là, on fait une grève de la faim. Et le premier qui lâche, eh ben... En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est facile de faire une guerre. Mais c'est plus difficile de trouver des éléments pour la paix. Et donc, quand je dis ça, je veux aller voir Poutine. Bon, c'est très ambitieux, je sais. Mais il faut qu'il y ait certaines personnes qui pensent à cela. Pour que nous puissions aller vers un accord de paix. En tout cas, je croise les doigts vraiment pour que ça se fasse très rapidement tout ça. On n'a pas besoin de guerre. Et voilà, moi je suis capable d'aller voir Vladimir Poutine. d'être dans un bureau et de dire... On parle, on parle, on parle. Et voilà, c'est comme ça. Vladimir Poutine sait faire avec des méthodes très fortes. Moi je sais faire aussi avec des méthodes très fortes. Mais en mode vapeur inversée. C'est-à-dire que c'est des méthodes douces. Mais, sur le fond, très difficiles. Voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre ? En tout cas, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je sais que j'ai été très limitatif. Voilà, comme je le fais dans la vie d'ailleurs. Donc je l'ai dit en toute vérité par rapport aux réunions de la mairie. J'assiste quasiment à aucune réunion. C'est aussi une démarche politique finalement. L'absentéisme est une forme de présence. Parce que quand tu es présent finalement aux réunions, de petites réunions, pardon, c'est un peu un lapsus, de ces petites réunions où on décide de pas grand-chose. Et encore plus que... En fait, si on décide de choses, ce sont de petites choses, il faut être honnête par rapport à des problèmes nationaux, voire internationaux. Mais d'autant plus que tu vas à la réunion, tu es juste un chiffre. Donc voilà, il faut atteindre le quorum. On nous dit, il faut atteindre le quorum. C'est quoi le quorum ? Il faut qu'il y ait 50% de personnes qui sont inscrites pour la réunion qui doivent être présentes ou représentées. Et donc finalement, mon absentéisme est un militantisme. Bon, là on est d'accord ou pas, mais c'est ma façon de faire. C'est vrai que j'ai l'habitude d'être dans des équipes majoritaires et j'aime beaucoup aller voir les gens qui sont contre, notamment à Montigny-les-Messes. Il y avait quelqu'un qui avait un avis très, très difficile par rapport à la mairie sur une question. Je suis allé le voir après la réunion en toute discrétion et je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez réagi comme ça ? Donc il m'a expliqué et finalement j'ai compris sa réflexion. Finalement, chacun a sa raison, chacun de son côté, mais en politique, voilà, c'est du collectif. Donc il faut que la collectivité passe avant les individus. C'est d'ailleurs pour cela que nous disons qu'il y a des conflits d'intérêts dans certains cas. Voilà. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur. Et donc pour les questions, les prochaines questions, si vous voulez, vous les posez en commentaire partout sur la chaîne. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et à bientôt. Voilà, quel que soit votre avis sur ma petite tête et quel que soit votre avis sur la politique française internationale, vous serez toujours les bienvenus sur cette chaîne. Pourquoi j'ai fait cette chaîne ? Parce que je crois que les gens doivent enfin prendre conscience, si ce n'est déjà fait, tant mieux pour vous, si c'est déjà fait, tant mieux pour vous, prendre conscience qu'avoir des rêves, c'est bien et les réaliser, c'est mieux quand même. Voilà. En gros, je suis contre les gens qui sont comme ça, je caricature bien évidemment, qui sont dans leur canapé et qui critiquent. Même qui critiquent les gens qui sont à la mairie, par exemple. Ce n'est pas bien de faire ça, de dire aussi, de critiquer tout le monde, le gouvernement. Voilà, en fait, vous critiquez les gens, mais il n'y a pas de solution exacte. En tout cas, ma démarche pour la vie, donc c'est, en fait, soyez acteur de votre changement. N'attendez pas que, ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour faire ce que vous souhaitez. C'est à vous de mettre en œuvre les choses et d'intéresser les gens. Voilà, on ne force pas les choses. Alors, j'ai parlé de force douce. Donc, usez la force douce et vous allez voir que ça va fonctionner. Et soyez acteur de votre vie, soyez leader. Je crois que c'est le sujet central de cette vidéo. Soyez acteur et vive la vie et vive la politique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Dans tous les cas, on se reverra. Même que ce soit ici, que ce soit dans une autre ville, sur une autre planète, dans une autre ville. Ouh ! Voilà, croyons en la vie. La vie est belle, je trouve. Et franchement, en France, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et soyons heureux. N'attendons pas d'avoir la prochaine plus belle voiture ou la prochaine plus belle maison ou la prochaine X ou Y pour être plus heureux. Ça se fait maintenant. Voilà, chers amis. Donc, j'ai été vraiment... J'ai été honoré de vos questions. Et voilà. Stop ! Arrête la vidéo, Jordan ! Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, avec plaisir, j'y réponds en direct sur la chaîne YouTube. Voilà, ça évite de faire beaucoup de vidéos parce que, voilà, chers amis qui n'aident pas de Sainte-Mario-Chêne, voilà, j'ai pris un temps pour répondre aux questions des habitants de ma ville parce que c'était une demande qui était formulée premièrement de ma part et ensuite, j'ai eu quand même un certain nombre de retours. Donc, je voulais honorer cela. Voilà, je sais que... Je sais que, chers amis, dont vous voudriez que je parle que de motivation et de développement personnel, mais cela fait partie aussi de la vie... En fait, pourquoi je prends la politique ? J'aurais pu prendre la cuisine ou autre chose, mais c'est une façon de voir la vie. Comment j'adapte les concepts que je vous donne dans la vie ? Voilà, ce n'est pas que dans un bureau, on fait des théories. Sur un tableau, on écrit. Et après, on ferme les cahiers, on ferme l'ordinateur et tout est terminé. Non, ce n'est pas ça. C'est comme dans la vie. Il y a beaucoup de... Alors, je vous... Après, j'arrête parce que je suis trop bavard. Je sais que... Alors, c'est comme dans la vie. Il y a des gens qui... Souvent, c'est... Excusez-moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Ils se disent du lundi au vendredi, c'est la galère. Vous allez au travail. Et le samedi et le dimanche, youpi ! Youpi, c'est la fête. Je trouve dommage d'attendre le vendredi soir pour profiter de sa vie, honnêtement. Alors, on me dit, Jordan, tu travailles beaucoup. Bon, écoutez, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il ne faut surtout pas dire ou reprocher aux autres ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Je trouve. Et pour ma part, chaque jour est une opportunité. En fait, chaque jour est un lundi. Je prends le lundi parce que beaucoup de gens considèrent le lundi comme le jour le plus difficile. On devrait tous aller au travail, tu sais, comme ça, à reculons. Alors que tu es vivant, tu as une journée de plus. Ah voilà, vous pouvez vous foutre de ma poire, encore une fois, de ma gueule, pour être poli, pas poli. Mais voilà, franchement, on n'a qu'une vie, on se bouge. Et voilà, chers amis, merci beaucoup. Et voilà, je dis beaucoup merci, je sais, je me répète. Mais c'est important. Merci, merci, merci. Et à bientôt. Merci. Merci. Merci.